Bonjour à tous, aujourd'hui bilan du défi du mois de juillet et août qui avait pour thème les robots, les cyborgs, les machines, tous ces trucs là. Vous avez été beaucoup à participer, il y a encore une fois plusieurs centaines de commentaires, donc j'ai sélectionné quelques-uns d'entre vous. Et si vous voulez voir tous les autres, allez voir dans les commentaires de la vidéo annonce et regardez le travail de tous les participants. Il y a un peu de tout, de la 2D, de la 3D, il y a un petit peu d'animation, donc on va commencer tout de suite avec la participation de Pierre XN. Pierre XN qui a donc fait un robot en 3D, qui l'a modélisé. Quelque chose qui peut être assez compliqué quand on dessine ou qu'on modélise un robot, c'est de le rendre à la fois détaillé et simple. On peut très vite tomber dans quelque chose de beaucoup trop détaillé avec beaucoup trop de rouages partout qu'on ne comprenne plus vraiment. Ici c'est une sorte d'entre-deux je dirais, il ressemble presque à un jouet dans le sens où il n'y a pas tellement d'éléments. Et tu as proposé ensuite un autre poste où cette fois-ci tu as mis quelques couleurs, quelques textures et quelques lumières. Et ça lui donne tout de suite un peu plus de vie, après je pense qu'il y a quand même toujours ce côté jouet à cause du type de texture que tu as mis, le type de réflexion des lumières également. Par exemple ici la lumière sur le tuyau, ça fait très très tuyau en plastique. Mais en tout cas très bon travail. Ensuite on a un dessin de Zyudr, un dessin que je trouve vraiment super parce que c'est un robot dessiné avec des traits qui ne sont pas droits. Ça donne un côté très sensible je trouve à ton dessin et je le verrai bien au sein d'une bande dessinée ou même carrément une animation faite avec cette patte graphique là, ce serait vraiment stylé. Ensuite on a Paul qui nous propose ce dessin là, donc je ne sais pas si c'est un dessin sur papier, ça a l'air avec la texture qu'il y a derrière. J'aime beaucoup la façon dont tu as traité le métal, la texture du métal et ses réflexions. On voit que le métal est usé, que la couleur change par endroit, c'est vraiment bien fait. Je me demande quelle taille fait cette machine, si c'est quelque chose de géant, si c'est quelque chose qui fait la taille de l'insecte en question. On a ensuite Flaxsan qui a fait quelque chose de très coloré que j'aime beaucoup. Il y a un aspect très explosif dans les couleurs derrière, encore une fois dès que je vois une image comme ça je l'imagine en mouvement avec des sortes de glitch. C'est une image qui je trouve fonctionne vachement bien, je ne sais pas si là c'est censé être des petits tremblements ou pas, mais on dirait vraiment que c'est un personnage qui... Oui, il est marqué d'ail, je suis con. La position du robot qui est complètement détraqué à l'agoniste, ça fonctionne vachement bien. Comment j'ai pu ne pas voir que c'était ça, il est marqué d'ail, il y a de la fumée, il s'appelle Dead Machine. Zouf Production qui nous propose son robot modèle B924 qui est un robot mineur qui parcourt l'univers à bord de son spatio-camion en quête de cristaux de cryptium servant de carburant à toutes les navettes de son système d'origine. En tout cas je sais lire les descriptions, c'est bien. Et ce qui est chouette ici c'est que tu nous montres à la fois ton image finale et tes recherches que je trouve vachement intéressante. D'ailleurs je trouve même plus intéressant quelque part cette version là que cette version ici où les couleurs je trouve aplatissent un peu le tout. C'est peut-être parce que justement il n'y a pas de traits de contour. Ou qu'en tout cas les traits de contour sont d'une couleur juste légèrement plus foncée par rapport à la couleur des éléments. Ce qui donne selon moi un petit manque de relief mais après c'est peut-être plus un goût personnel ici. En tout cas t'as l'air d'avoir tout un univers derrière cette image et c'est chouette à découvrir. Ensuite on a Exalo Yt qui a fait un robot que je trouve vachement chouette en termes de forme. C'est très très simple. Ce sont des formes très douces, t'as bien travaillé les textures pour qu'il y ait de la réflexion dessus. Et surtout l'effet lumineux des yeux et du truc ici là fonctionne vachement bien. On a vraiment un aspect néon, on sent vraiment la lumière donc c'est vraiment bien. Et ici t'as un deuxième personnage un peu dans le même style toujours avec des textures et des lumières super bien faites. Il fait très personnage des jeux vidéo, je sais pas si c'est le projet. En parlant de lumière, le travail de Charleston, qui nous présente son cobot. Avec le dessin de départ et ensuite le dessin final que je trouve vraiment super stylé encore une fois par rapport aux couleurs et la lumière. Il y a quelque chose qui ressort vraiment, il y a beaucoup de relief. C'est une image qui... Hein ? Rien que le fait d'avoir mis la couleur de fond aussi claire et ensuite d'avoir mis cette couleur de fond sur les contours de ton personnage, un petit peu diffuse. Ça donne vraiment ce côté relief super bien foutu. Anir le Husky qui a fait un robot humanoïde en train de creux encore une fois. J'aime beaucoup le côté aquarelle que t'as mis sur le fond, aussi les traces de sang et tout, tout ça fonctionne très bien. Tout ça donne un petit côté dérangeant on va dire presque. Un robot personnel humanoïde très avancé mais comme il n'est qu'une sorte de prototype, il y a des choses à revoir. Ouais pour moi il s'est plus fait tuer qu'autre chose. Johan M. Joe qui a fait un dessin que je trouve vachement intéressant dans le design du personnage. Il y a une forme vachement chouette avec quelque chose de très doux et à la fois très anguleux. Par exemple les épaulettes, tout ce qui est pointu ici. Par contre je serais vraiment curieux de le voir soit en couleur, soit avec des nuances de gris différentes parce que pour le moment tout est un petit peu aplatié au même niveau. Le premier plan, l'arrière plan, on a un peu du mal à les différencier, à mettre de la profondeur. Souvenir de Maël qui de nouveau a fait une illustration et une vidéo sur sa chaîne en rapport avec l'illustration. Illustration que je trouve vachement chouette par rapport à sa composition ici avec l'utilisation de la forme et de la contreforme. En gros on a une forme de courbe comme ça ici qui prend une bonne moitié de l'image. Et la contreforme c'est tout le reste. Donc tout ce qui n'a pas de personnage dessus. La ligne directrice du regard elle fonctionne vachement bien je trouve. Tu as réussi à bien délimiter en couleur les personnages. Il n'y a pas tellement de parties en lumière sur tes personnages mais il y a vraiment quelque chose d'assez doux qui se passe ici. Ensuite on a le travail de Louis Moulin qui nous a fait une petite animation que je trouve vachement chouette en termes d'animation, de rythme, de dynamisme. Et j'aime beaucoup aussi le style graphique avec un côté texture sur la machine et sur la balle. Une texture qui bouge un petit peu donc qui n'est pas stable par rapport à la lumière par exemple. Mais qui donne un côté très graphique et très vivant, très vibrant. Chao Tika qui a fait un dessin d'un robot alien qui fait de l'escrime apparemment. Alors pourquoi est-ce que tu as dit ça ? Ok par rapport à son arme peut-être aussi le fait qu'il y a un truc sur la tronche je ne sais pas. En tout cas c'est super stylé en termes de forme, quelque chose de très courbe, très doux. Les couleurs fonctionnent super bien, il y a un regard assez menaçant, je me demande ce qu'il va faire quoi. C'est vraiment super stylé parce qu'il y a un côté plume mais j'imagine que c'est du métal rigide. Forme simple pour la tête, c'est vraiment un super caractère design. Carly Alix qui a fait une petite mise en scène avec un personnage et un robot dieu géant. Et surtout en termes de composition c'est très très simple, dans un rond, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Encore une fois un petit jeu de regard. Les courbes qui mènent correctement là où on veut regarder, c'est vraiment une super idée et super bien l'exécuter. Ensuite on a Jérémy qui nous présente son robot qu'il a modélisé, texturé sur Blender. J'aime beaucoup l'idée, ce robot là qui est en train de voler avec des ballons, avec des petites hélices aussi à l'arrière. Ouais je dirais qu'il manque quelque chose pour avoir vraiment de la profondeur dans ton image. Peut-être de la profondeur de champ encore plus poussée ou peut-être qu'il soit caché derrière de l'herbe. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. En tout cas super idée de design et super modélisation et mise en couleur pour le robot. On passe ensuite au travail de Thomas Murrell qui nous présente son illustration en trois étapes. D'abord la phase de croquis avec la composition et tout ça. Que je trouve vachement bien faite déjà au départ avec cette ligne ici. Le ciel dans une sorte d'arc de cercle avec les nuages qui se déforment. L'ancrage plutôt bien maîtrisé avec des pleins, des déliés, un trait que je trouve assez sensible. Je vois ce que je veux dire par là mais c'est peut-être pas évident. Assez sensible, ça veut peut-être rien dire en vrai. Et la mise en couleur ensuite qui est beaucoup plus douce que ce que j'imaginais avec beaucoup moins de couleurs. Mais c'est bien parce que ça limite un petit peu la palette. Super travail globalement, ça donne envie de savoir plus sur ces personnages là. Et encore une fois dans mon cas de les voir s'animer. C'est vraiment j'ai un problème avec ça. Yo-Yo Moineau qui a une idée plutôt chouette avec un monsieur qui est en train de reconstruire j'imagine un robot. La composition est un petit peu entre deux on va dire. J'aurais bien vu soit une contre-plongée. Donc avec une vue de dessus sur le personnage du gars et le robot sur la table. Même si la vue de dessus n'aurait peut-être pas permis de voir aussi bien l'expression du monsieur. C'est une bonne idée d'avoir placé de la lumière ici pour qu'on ait une sorte de boule lumineuse qui focalise notre regard sur les deux personnages. Mais je pense qu'autour c'est pas assez sombre, c'est pas assez mis en valeur ou plutôt mis dans la pénombre. Pour que justement le milieu ressorte vraiment en relief sur ton dessin mais l'idée est vachement chouette. On a ensuite Atelier Crapoussé qui nous propose un robot chômeur. Qui était employé, qui faisait la peinture dans une usine de fabrication de camions et qui a été remplacé par un robot plus récent. Idée très simple mais touchante en quelques mots et en quelques images. Tu nous présentes ce personnage là et je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Pauline Row qui nous propose une évolution des poissons. Après avoir subi des décennies de surpêche et de pollution dans les eaux du globe, les poissons décident d'envahir la terre et de se venger des hommes. En tout cas super design, j'aime beaucoup aussi la façon dont ils courent ici. Ça fait un petit peu fontaine avec les gobelets là mais du futur. Super idée. Blue Lines ou Blue Lines ? Blines ? Comme d'hab je sais jamais comment prononcer vos noms. Qui propose un caractère design assez stylé avec quelque chose de beaucoup plus anguleux. Le haut de son corps c'est carrément une ligne de droite quoi. Alors au niveau de l'épée ça me semble un poil disproportionné. Parce que je sais pas s'il la met dans son dos ou clairement elle traîne par terre j'imagine. Je sais pas comment il se débrouille avec ça. On peut voir ici que t'as gardé ta palette de couleurs. Disons marron, beige, rouge. Et le bleu qui dénote complètement et qui donne cet aspect lumière. Et on imagine que c'est la couleur de sa source d'énergie. Ragache01 qui nous propose ce robot ici. Qu'il a ensuite... Au suite. Qu'il a ensuite animé. Il a animé peut-être sur la tête d'effect. Tout comme ça. Ouais. Il y a un effet de braise au dessus. Il y a son énergie qui arrive. Ça donne quelque chose d'assez stylé en fait. Qui pourrait avoir sa place dans un comics animé. Je sais pas. Où on voit vraiment les éléments assez fixes. Avec juste quelques mouvements. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Scarron qui nous propose une image assez différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Avec une composition très particulière. Et où on a pas un point de vue vraiment global sur la machine. Et ça marche vraiment bien. De l'histoire que je m'en fais j'imagine cette fille là. Qui avait un chien. Bon vu que ça a une atmosphère un peu triste. Je me dis que le chien terminait. J'imagine une histoire avec un accident. Qu'elle a perdu son bras que maintenant c'est mi-robot mi-humain. Il y a une atmosphère très intéressante. Et même en termes de composition. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une forme comme ça. L'ovale du miroir. La ligne directrice ici avec la main. Qui fait un joli angle. Et qui est vachement bien dessiné. Vachement bien détaillé avec pas grand chose. De ce que tu disais c'est pas du tout ton sujet de prédilection. Les robots les machines. Mais t'as réussi à mélanger j'imagine ton univers avec ce thème là. Donc super. Sandro Stolydi Sosto. Je m'imaginais pas le dire directement celui-là. Qui propose une animation avec des photos. Et un personnage animé qui se balade à l'intérieur. C'est vachement bien foutu. T'as assez bien réussi à gérer le poids de ton personnage. Le fait qu'il se balance comme ça. D'un côté puis de l'autre. Là on voit un petit peu tes recherches graphiques. Comment est-ce que t'as imaginé la forme de ton personnage. Ton animation rough. Donc la première étape pour vraiment définir les mouvements. Et ensuite le mettre au propre. Une fois que tout ça est bien fait. Et on voit un peu aussi comment tu t'es débrouillé. Pour détourer tes éléments. Faire la composition avec la perspective. Tout ça. C'est vraiment un super travail que tu nous présentes super bien. On a ensuite Evrange. Trois d'Erange. Qui a fait une illustration pour ce défi d'un robot un petit peu démon. Avec des cornes robotiques. C'est un design que je trouve vachement intéressant. Déjà rien que dans sa forme et la façon dont tu l'as conçu. Avec le nez très... Hein ? La forme des cheveux aussi. Qui donne un effet très dynamique à tout ça. On sent une vitesse dans ton dessin. Encore une fois la lumière un peu bleue, néon. Donne ce côté cyborg. C'est une image qui fonctionne vachement super bien. Vachement super bien. Bah oui. Low Wolf 64 qui a vraiment une super idée. Le design de la créature fonctionne vachement bien. La composition aussi est très stylée. Par contre au niveau du rendu. Il y a quelque chose qui cloche. On ne sent pas vraiment le poids de ton personnage. Et surtout il est censé mettre la main sur l'eau. Mais ça a l'air d'être un sol rigide finalement. Et je dirais qu'on n'a pas l'impression que ton personnage fait partie du décor. Peut-être en termes d'ombre. Je t'invite à trouver des images avec des créatures géantes intégrées dans des décors. Pour voir un petit peu quelle technique tu pourrais utiliser. Encore une animation cette fois-ci de Clémence et Clémère. Qui a fait un petit robot qui fonctionne super bien aussi. Dans un design très simple. Je dirais presque que ton robot fait trop mécanique. Mais en même temps c'est un robot. Donc cette fois-ci peut-être que ça ne s'y prête pas trop. Et dans l'ensemble ça marche vachement bien. Ça a un côté Rayman avec un corps et les bras et les jambes qui ne sont pas attachés. Enfin les bras et les jambes. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Il y a juste des pieds et des mains c'est tout principe. On a ensuite Kikouch qui a fait un dessin. Enfin un dessin c'est un mélange de photos et de dessins j'imagine. Une sorte de collage on va dire avec différents éléments dont moi. C'est assez perturbant. En fait ce qui est perturbant je pense c'est que je m'imagine en train d'être animé comme ça en papier découpé totalement plat. Ah d'accord en fait j'ai pas lu le texte à côté mais il y a tout un truc. En fait c'est un robot qui m'a créé. C'est ça ? Voici ma nouvelle création je l'ai nommé Benjamin. Il est pourvu d'écoute, de beaux conseils et est toujours de bonne humeur. Alors déjà ça c'est pas vrai. C'est cool de voir que t'as imaginé toute une histoire, tout un univers. Encore une animation cette fois-ci de la part de Calogero Gigante. J'espère que je dis bien le nom. Qui a animé ce robot avec le logiciel OpenTunes. Comme il le précise c'est une animation rough. C'est à dire que potentiellement elle peut être mise au propre, mise en couleur et tout ça. On peut voir le dessin préparatoire ici. Ainsi que la participation de Maya, 11 ans. Qui a créé son robot qui s'appelle Scargo Rob qui fait la taille d'un gros chat. Malgré le fait qu'il soit un escargot il avance comme un humain qui marche normalement. Il a une prise pour se recharger, pratique. Et son pote c'est un robot nuage ici. Il y a moyen de faire des petits films d'animation je pense avec vos personnages et de bien vous amuser à faire ça. Cici Draw qui nous propose une image que j'aime beaucoup par sa composition. Avec toutes les petites sortes de petites lanternes lumineuses. Enfin lanternes lumineuses forcément non ? Alors comme tu le dis bah t'étais censé faire que des lanternes. Mais comme tu sais pas vraiment faire les lanternes on dirait des étoiles. Moi je trouve qu'on sent bien que c'est des lanternes. Parce qu'il y en a quelques unes quand même où on voit que ça l'est. Donc les autres sont juste la même chose au loin avec un flou de profondeur de champ. Enfin ça passe quoi. Dans le deuxième dessin je n'ai pas réussi à mettre le robot. Et le personnage à la même hauteur d'appui. Ça se remarque si vous regardez les pieds. Ouais en l'occurrence on dirait juste qu'il est un demi pas devant lui. Mais je pense pas que ça pose problème. Ça donne un petit peu de profondeur à ton image. Et enfin le travail de Sébastien Galera... Galera ? Et enfin le travail de Sébastien Galera Esthési. Qui s'appelle Kat sur ce forum qui s'appelle ZestdeSavoir.com. Et qui parle d'un clip qu'il est en train de réaliser. Sur une musique qui dure 4 minutes 30 avec son groupe qui s'appelle Curl. Énorme projet donc pour finir. Un projet de clip complet en 3D avec beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Il y a toute l'explication sur ce forum ZestdeSavoir avec ce titre là. Et je vais m'arrêter là pour la présentation de vos projets. Merci à tous pour m'avoir partagé tout ça. Évidemment j'ai tout regardé mais j'ai dû faire un tri comme d'habitude. J'espère que ces participations là vous ont plu. Vous ont motivé, inspiré à continuer à faire des choses. Encore une fois pour voir toutes les participations. Ça se passe dans les commentaires de la vidéo annonce du défi. Un nouveau défi va être lancé prochainement. Donc restez à l'affût sur la chaîne. Ça arrive d'ici quelques jours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'habitude. Créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501